Bonjour à tous ! Voici la première partie de la lecture achevée et comme je vous l'avais indiqué, je vais faire une pause dans les lectures et en profiter pour réécouter l'ensemble du texte. Peut-être aurez-vous l'envie d'en faire autant. Mais avant cela, je voulais vous offrir un petit bonus tiré du livre 13 leçons sur la vie des maîtres du même Bird des Spalding. Ce texte qui va suivre est extrait d'une série de conférences données par l'auteur aux Etats-Unis en 1935. Le texte à proprement parler sera suivi d'une série de questions-réponses. Je lis l'édition J'ai lu de 1999 page 224 sans titre 2. Il me semble que vous désirez plus de détails sur le temple de la guérison et son rapport avec les maîtres. Ceux-ci se réunissent de temps à autre pour y méditer ou enseigner. Au cours de notre pèlerinage, nous arrivâmes devant un fleuve large de 60 mètres au courant tumultueux. Nous nous demandions comment atteindre la berge opposée, quand douze individus se mirent à le traverser en marchant tranquillement à la surface de l'eau. 52 membres du groupe osèrent les suivre. Moins audacieux, nous fîmes un détour de quatre jours jusqu'au pont le plus proche pour les rejoindre. Il nous avait incité à les suivre, mais aucun de nous n'avait eu le courage de s'y risquer. Nous n'arrivions pas à saisir la signification de ce que nous voyons, ni à comprendre que ce phénomène s'accomplissait en vertu d'une loi précise à la portée de tous. Durant notre trajet vers le temple, nos pensées furent absorbées par ce que nous avions vu et connu en si peu de temps en compagnie des maîtres. Nous tentions d'accepter le renseignement. Ce que nous les avions vus accomplir, nous pouvions également l'accomplir aussi facilement. 400 kilomètres séparaient le lieu du rassemblement du temple lui-même. Nous étions plus de 300. Si l'on accepte notre petit groupe, la plupart des pèlerins allaient chercher la guérison. Émile était le principal responsable. Quant à Jasténépro, il s'occupait spécialement de nous. Le temple représente le Christ dans l'individu. Ouvert en permanence à tous ceux qui souhaitent guérir, ils représentent l'idéal. Bien que les maîtres eussent pu guérir les pèlerins et donc leur épargner le voyage jusqu'au temple, ils préféraient les encourager à s'y rendre avec eux. Durant cette longue marche, les pèlerins comprennent que le pouvoir intérieur des maîtres existe aussi en eux qu'ils sont eux-mêmes des maîtres. Les vibrations parfaitement harmonieuses qu'émet le temple proviennent de son utilisation perpétuelle. Elle rejette tout élément non harmonieux. Comme nous l'apprime, le même processus se déroule quand un être humain décide de ne prononcer que des paroles harmonieuses. L'harmonie est si présente dans le temple depuis si longtemps et si nettement que sa structure même l'a absorbée. Si bien qu'il vous est impossible de traduire en paroles une pensée dont les vibrations ne coïncident pas avec celles du temple. De même, si votre corps répond à une onde spirituelle, une vibration d'une autre nature peut le frapper, mais elle est immédiatement rejetée. Le temple a cette aura spirituelle depuis au moins 800 ans. Vous aussi pouvez développer cette vibration en vous. Il vous suffit d'en éprouver le désir. Ces guérisons nombreuses et totales m'amenèrent à me poser des questions. Je ne voyais aucune trace de cérémonie ou de service officiel dans ce temple. Les bienfaits sont tout simplement issus des vibrations. J'ai assisté à la guérison immédiate d'un enfant au corps atrophié. J'ai vu une main mutilée retrouver ses doigts. Des aveugles, des sourds et des malades ont été guéris instantanément et intégralement sous mes yeux. Tous ceux qui pénétraient dans le temple en ressortaient en meilleure santé. Je suis restée en contact avec certains ex-malades et à chaque fois leur guérison était durable. En liaison avec le temple et avec toutes les autres formes de guérison, les maîtres opèrent de manière à façonner l'idéal dans l'esprit de ceux qui guérissent. Ils leur apprennent à être responsables de leur propre guérison plutôt que de demander à autrui d'accomplir cette tâche à leur place. Question et réponse Question Ces temples existent-ils uniquement au Tibet ? Réponse On en trouve en Inde et dans d'autres pays d'Orient. Il doit probablement y en avoir aux Etats-Unis, mais je n'en connais pas l'emplacement. Il me reste encore beaucoup de lieux à visiter. Question Où se trouvent les demeures et les monastères de ces maîtres ? Réponse Ils habitent principalement en Inde ainsi qu'au Tibet, en Chine et en Perse. Ils ne possèdent ni monastères ni organisations. Ils opèrent de manière indépendante dans la fraternité humaine. Question Comment pouvons-nous entrer en relation avec eux et fonctionner selon ces lois ? Si nous ne pouvons les mettre en pratique, nous nous sentons impuissants. Réponse Changer d'attitude Admettez l'existence de ces lois et obéissez-leur. Si vous les acceptez, elles s'instaurent d'elles-mêmes et vous pouvez vous y conformer. Les maîtres n'excluent personne, mais ils ne peuvent vous donner ce qu'ils possèdent. Ils se contentent de vous indiquer la voie. Nous devons nous accomplir de l'intérieur, car tout se trouve en nous. Nous sommes des êtres spirituels et nous devons croire à cette idée, afin d'être en mesure de la vivre et de la projeter nous-mêmes. Lorsque nous dépendons d'une personne, nous en faisons une idole et perdons de vue l'idéal qu'elle présente. Vos ouvrages sont-ils le fruit d'une expérience réelle ou d'une inspiration divine ? Réponse Il relate mes expériences avec les maîtres pendant trois ans et demi. Tout ce que je décris s'est réellement déroulé. Ces individus vivent dans la dimension spirituelle, tout en possédant les mêmes caractéristiques physiques que nous. J'ai pris des notes sur le moment et je les ai utilisées pour écrire mes livres. J'étais libre d'emmener qui je voulais avec moi et j'ai toujours choisi les individus les plus sceptiques, à l'esprit le plus cartésien. Ils ont eux aussi rédigé des rapports qui concordent avec mes conclusions personnelles. Tous mentionnent le fait qu'ils doutaient en partant pour l'Inde et qu'ils sont revenus totalement convaincus de l'existence de cette dimension spirituelle. Je ne vous blâme pas de ne pas y croire. Je ne pensais pas que tout le monde m'écouterait. Chacun doit effectuer sa propre enquête. Il me fallait cependant amener les choses à un point où je pouvais moi-même y croire. J'avais connu de nombreuses expériences de ce type avant de me lancer dans cette expédition. Mais je restais très sceptique au départ. Mes doutes se sont dissipés en moins de trois semaines. Question. Comment peut-on changer radicalement un monde où la majorité des hommes boivent, jouent, fument et mènent d'une vie malsaine ? Réponse. Ce sont les mots-mêmes que vous venez d'utiliser qui permettent à cette situation de perdurer. Nous nous exprimons sans réfléchir en des termes qui ne font que perpétuer le malheur. Affirmons plutôt, seul le bien et la perfection existent. Nous devons voir partout l'absolue perfection. Les mots et les pensées ont-ils donc le pouvoir de transformer la réalité ? Réponse. Ce n'est pas la pensée de l'autre, mais la nôtre qui détermine la situation. Nos pensées créent la réalité. Nous possédons le pouvoir de renvoyer une pensée à son auteur avec une force capable de le détruire. Dès lors, ne sommes-nous pas responsables ? Question. Peut-on entrer en relation avec les maîtres à tout moment ? Réponse. Oui. Ils ne cherchent pas à s'isoler de nous. Ils ne demeurent pas en un lieu précis. Tout est esprit. Agissant selon cette conception, ils conservent partout, à chaque instant, cette même attitude. Comment pourraient-ils en être autrement, si tout est esprit et qu'ils fonctionnent en symbiose avec lui ? Nous avons inventé la séparation avec l'esprit, mais eux ne font qu'un avec lui. Question. Les maîtres peuvent-ils opérer dans plus d'un corps simultanément ? Réponse. A ma connaissance, ils se sont manifestés à de nombreuses reprises dans trois corps en même temps, et une fois dans quatre. Question. Est-il interdit à des maîtres appartenant au monde ésotérique secret d'apparaître en public ? Réponse. Nous n'avons jamais entendu parler d'une telle interdiction. Beaucoup ont choisi de travailler dans l'ombre, mais je ne crois pas que ce choix leur ait été imposé. Question. Vous parliez de personnes qui opèrent dans différents corps. Jésus se manifeste-t-il dans un autre corps que le sien ? Réponse. Pourquoi vous souciez de lui ? Le même esprit se trouve en chacun de nous. Voilà. J'espère que ce complément aura pu vous être utile. Bonne intégration. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes, que chacun de vous est le créateur de sa réalité. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada